bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer ici pour certains on vous dit que vous aurez la possibilité de faire une rencontre et pour certains on nous parle d'un lieu de travail et pour certains c'est encore plus précis on dit sur un nouveau lieu de travail donc soit vous vous apprêtez à changer d'environnement pro soit vous êtes en train de le faire en ce moment et vous allez rencontrer une personne là bas vous connaissez déjà on va la transformer en vidéo sentimentale histoire de savoir ce que vous pourrez vivre ouais et on parle réellement pour moi de situation voyez pour certains on a l'impression que là dès le début dès le début je suis dans l'environnement mais ah je suis dans une bonne énergie je sens que ça peut plutôt bien le faire il ya quelqu'un qui va vous remarquer on a l'impression que c'est une situation voyez où on va pas trop s'approcher dans un premier temps on va beaucoup plus se tourner autour on va beaucoup plus voyez comme s'appréhender faire votre connaissance surtout pour certains ouais on parle réellement pour moi de quelqu'un qui risque d'être beaucoup dans les sollicitations voyez j'ai commencé un peu à m'approcher petit à petit j'ai besoin d'aide tu maîtrises pas son logiciel je suis bloqué avec la photocopieuse voyez comme une personne qui va chercher beaucoup d'excuses d'accord pour essayer de se rapprocher encore et toujours plus de moins ouais ici on a quelqu'un qui va vous remarquer ou qui vous remarque déjà pour certains sur votre travail et on parle vraiment pour moi d'une situation où j'ai envie de m'approcher mais je ne sais pas forcément comment faire je ne sais pas j'ai envie de dire si tu es en relation ou pas du tout on a l'impression que c'est quelqu'un qui vous connaît très peu pour certains peut-être que ça fait un petit moment vous y êtes bon pas très longtemps mais une personne pour moi qui ne cesse de vous observer ou qui ne cesse voyez comme d'essayer de chercher on va dire ce qui se passe dans votre vie ouais c'est vraiment ça on a réellement une situation voyez où on a quelqu'un qui va s'approcher mais ouais peut-être qu'il va s'accrocher aussi mais vraiment petit à petit j'y vais petit à petit comme je ne sais pas comment tu vas réagir donc on a réellement une situation pour moi qui risque de vous interpeller donc on voit que ce sera très bon enfant donc c'est une personne avec qui vous allez super bien vous entendre il y aura une bonne énergie quand vous serez dans les échanges dans les discussions dans les communications ce sera génial et on parle réellement pour moi d'une situation le rapprochement il se fait comme ça on nous parle aussi voyez d'une situation pour certains où il peut y avoir envoyé comme une autre personne dans le schéma et quand je dis une autre personne c'est pas que la personne elle est en relation c'est qu'il peut y avoir soit une autre personne attirée par elle soit une personne voyez qui sur ce chemin là va essayer de vous détourner ah ben non il faut pas t'approcher lui ou il faut pas t'approcher d'elle parce que la personne elle est comme ci ou elle est comme ça donc on voit vraiment vous voyez que vous avez la possibilité l'opportunité de faire une belle rencontre mais on voit aussi voyez pour certains on va essayer de vous détourner de ce chemin là ouais on voit réellement une situation vous voyez où c'est quelqu'un qui peut même essayer de se rapprocher des personnes qui seront les plus proches ou en tout cas qui sont les plus proches de vous c'est juste histoire d'en savoir plus sur toi c'est juste histoire de savoir si tu es une personne dans ta vie c'est juste histoire de savoir tu vois éventuellement ben si tu es ouvert ou si tu es ouverte tu vois une nouvelle rencontre donc on a quelqu'un avec un plan bien rodé quelqu'un pour moi qui peut être j'ai envie de dire très timide quelqu'un qui n'ose pas forcément j'ai envie de dire s'approcher hop d'emblée mais c'est quelqu'un qui va le faire et on parle réellement pour moi d'une situation vous voyez ou à la période de l'automne pour certains ben sa présence risque de se faire sentir de plus en plus ça veut dire qu'elle va essayer de se rapprocher davantage là dans cette période ici vous n'allez pas forcément le comprendre ni le voir pour certains on sent qu'on est j'ai envie de dire dans un certain désachement moi je suis sur mon lieu de travail peut-être j'aime tout simplement pas mélanger tu vois travail et vie privée et du coup c'est pas quelque chose que je vois parce que pour certains vous pouvez ne pas le voir ne pas le remarquer ne pas comprendre et pourtant on parle vraiment pour moi d'une situation où je vais essayer de me faire remarquer tu vois par tous les moyens dans tous les sens histoire que tu puisses me prendre en compte histoire que tu puisses réaliser que éventuellement mais j'ai envie qu'on fasse plus amples connaissances on parle vraiment pour moi d'une situation où ce qui risque de beaucoup vous bloquer dans cette situation sentimentale pour certains c'est le fait qui est peut-être une autre personne qui lui court après parce que bon voilà lui court après peut-être j'y vais un peu fort mais il y a quelqu'un pour moi qui est déjà sur le dossier on va dire tu vois une personne qui est déjà sur le dossier qui peut ramer en essayant vous voyez de se rapprocher de cette personne et qui n'y arrive pas du tout et fait de voir que le coup de coeur mais il est plus dirigé pour toi que pour moi ben du coup ça va créer tu vois une espèce de déséquilibre où tu risques de voir tu vois le comportement d'un ou d'une collègue tu vois changer à ton égard donc on parle vraiment pour moi de situation où vous vous êtes j'ai envie de dire comme dans l'optique voilà moi je suis dans mon pro tranquillement je ne suis pas venu ici pour on va dire rencontrer du monde et pourtant ça se manifeste comme ça on voit que c'est quelqu'un vous voyez avec qui ben vous ne parlez pas énormément là tout de suite pour certains ça fait depuis un petit moment vous êtes dans l'environnement parce qu'ici vous lui avez déjà mis un stop à cette personne vous lui avez déjà mis un stop à cette personne et c'est vrai que tu vois elle est stade un peu à deux fois avant de revenir on a la stabilité ici donc on voit vraiment que c'est une situation où vous pouvez être mal à l'aise vous peut-être percevoir que il ya un truc qui cloche dans son comportement mais sans forcément le déceler sans forcément le comprendre sans forcément le mettre en lumière pour certains ici ce qui fait que vous ne voyez pas du tout c'est que vous êtes déjà en relation et comme vous êtes déjà en relation vous n'osez pas forcément vous regardez pas dehors voilà tout simplement je suis en couple voilà je suis dans mon couple je suis bien là je suis sur mon lieu de travail et pourtant on a quelqu'un pour moi qui va tourner en rond qui va faire des choses pour se remarquer pour se faire remarquer qui va faire des choses pour essayer de vous voyez se rapprocher de vous et voir éventuellement si vous mordez à l'hameçon si vous êtes intéressé en retour on va demander je veux beaucoup que tu me remarques déjà dans un premier temps mais on a quelqu'un qui veut pas je veux m'accrocher un peu plus je veux savoir qui tu es donc quelqu'un pour moi qui sera plus focalisé on va dire sur le fait de faire connaissance de regarder qui tu es avant pas de projection je suis juste en train tu vois d'essayer de vivre l'instant présent tu vois regardez déjà si je peux entrer dans ta vie regardez déjà j'ai envie de dire si tu es une personne seule regarder déjà ben si je te plaît ou pas du tout elle semble pas pressé on a quelqu'un qui on a quelqu'un qui s'est patienté oui et oui je veux faire ta connaissance et oui j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur toi et c'est pour ça qu'elle va chercher des informations vous voyez un peu à gauche et à droite et comme je vous disais tout à l'heure et c'est de se rapprocher des personnes qui vont être le plus proche de vous ouais on a l'impression que c'est quelqu'un qui peut vous regarder avec des gros yeux passés dans le couloir tu vois oh là là tu vois un peu comme ça mais je sais pas si je peux m'approcher ou pas du tout en tout cas il ya une certaine attraction tu me donnes envie tu fais envie hein ouais 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 donc elle arrive un peu comme ça je suis uniquement dans l'optique en arrivant de faire ta connaissance je ne suis pas dans les rêves ni dans les projections je m'imagine pas faire des trucs de fou non plus on a juste une personne voyez qui j'essaie de ne pas trop me prendre la tête tu vois on a encore cette personne voyez qui lui tourne autour et cette personne qu'elle ne laisse pas entrer dans sa vie donc elle est dans une réflexion c'est quelqu'un pour moi qui peut être là depuis bien 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 plus longtemps que moi d'accord j'ai cette personne j'ai envie de dire qui me tourne autour mais cette personne avec qui c'est vrai que j'ai la possibilité mais j'en ai pas forcément envie mais on a quelqu'un qui ne sait pas non plus repousser la personne franchement voyez donc qui peut laisser planer une certaine ambiguïté entre elle et l'autre personne ouais donc quelqu'un pour moi qui arrive en étant un peu dans le brouillard mais quelqu'un je sais pas elle a un coup de coeur ouais et on nous reparle de l'été donc pour certains ici vous l'avez déjà remballé cette personne pour d'autres c'est quelqu'un pour moi qui n'ose pas forcément bien je suis pas à l'aise à l'idée de venir tout simplement de peur j'ai envie de dire que tu m'emballes tout simplement tu vois mais si j'ai juste envie de voir qui tu es au fond j'ai juste envie de voir si on peut passer davantage de temps ouais bon elle sait dès le départ que ça risque de créer tu vois certaines rivalités on a quelqu'un qui est un peu honte de se présenter à vous pour certains ici vous pouvez éventuellement savoir qu'entre les collègues on se voit peut-être à l'extérieur voyez j'ai quelqu'un qui veut pas avoir cette image de la personne qui fait du mal de la personne tu vois qui joue sur plusieurs tableaux donc elle va essayer d'aller demander des informations mais tu sais pas comment il me voit tu sais pas comment elle me voit tu sais pas si il ou elle est en couple et tout c'est quelqu'un qui est vraiment dans sa dans la prise d'informations on va dire pour le moment et elle attend le moment pour pouvoir se rapprocher de vous ouais on a quelqu'un pour moi qui vous observe beaucoup histoire de voir quand tu es au téléphone à qui tu parles histoire de voir si vous parlez de moi voyez avec les collègues et tout je sais pas on a l'impression que c'est une perte je vais pas dire elle est timide mais c'est quelqu'un pour moi qui je suis pas à l'aise peut-être de le faire parce que c'est l'environnement de travail aussi tout simplement mais c'est vrai qu'elle va plus passer on va dire du côté on est amis regarde comment on s'entend bien pour par la suite essayer de s'insérer voyez très subtilement dans votre vie et puis par la suite allez vas-y si tu veux on échange nos numéros de téléphone si tu veux on essaie de faire quelque chose de bien tu vois vous l'avez soit vous l'avez déjà fait chavirer pour certains pour d'autres vous risquez de la faire chavirer cette personne elle est en train de mettre son plan en action là tout de suite donc prise d'informations je mets mon plan en action et par la suite je viens je vais avoir une chance je vais avoir une possibilité de connaître davantage pas d'évolution j'enquête ouais donc si vous avez voyez comme cette sensation cette impression qu'il ya quelqu'un qui a elle me regarde bizarrement cette personne où elle fonctionne bizarrement c'est juste qu'elle est en mode je mène ma petite enquête histoire de savoir si t'es une personne par qui je peux venir ou pas du tout ouais on a quelqu'un pour moi encore une fois qui n'est pas dans les projections et je ne veux pas non plus venir tu es tout simplement pour venir là cherche à faire ta connaissance bon c'est un peu bizarre sa façon de faire parce qu'elle essaie de faire votre connaissance à travers d'autres personnes mais c'est ça je viens faire connaissance après si je peux te faire une petite invitation et tout ça elle le fera à la période de l'automne donc j'y vais petit à petit tu vois à pas de velours mais c'est vrai qu'on a quelqu'un qui a peur de se prendre un refus tu vois j'ai peur que tu me sortes un gros nom pas du tout intéressé où j'ai déjà quelqu'un dans ma vie donc du coup elle se tape un peu on va regarder comment ça pourrait avancer entre bon ici on voit voyez que petit à petit vous allez le percevoir mais petit à petit cette personne elle sera aussi à l'aise vous voyez à l'idée de vous montrer que mais je suis attiré je peux rien contre ça je suis juste attiré quoi quelqu'un pour moi qui va vous montrer qu'au bout d'un moment elle arrive plus forcément à se contrôler elle vous veut ce truc de fou il n'y a que vous dans les parages et que toi je te vois je te vois je te vois je te veux ouais elle va essayer alors tu vois il ya le côté je suis très gênée qu'on soit sur le lieu de travail mais il ya aussi le côté où je peux pas résister parce que ça peut être imagine c'est l'opportunité de ma vie quoi tu penses que je vais laisser passer l'opportunité de ma vie pour deux trois collègues et ça vous allez le sentir vous vous risquez d'être gêné pour certains parce que moi je suis juste au travail en fait je fais juste mon travail mais ici c'est quelqu'un qui va vous dire clairement j'ai envie il faut qu'on fonctionne ensemble j'ai envie qu'on se connaisse plus j'ai envie qu'on passe plus de temps ensemble vous ensemble vous sera ça ça va vous perturber un peu tout ça parce que du coup on sait pas où la personne elle se situe on sait pas non plus tu vois l'état d'esprit des personnes tout autour et puis tout ça et puis on sait pas si elle a joué double jeu avec l'autre personne pour d'autres si on voit que vous êtes en relation donc du coup ça n'arrange pas les choses situation un peu perturbante et un peu déstabilisante une situation qui fait que ben moi je suis venu là au calme quoi je m'attendais pas du tout tu vois rencontrer une personne ça me tombe dessus ça fait plaisir oui de savoir peut-être qu'on plaît mais ici pour certains vous avez vraiment du mal je sais pas si c'est l'environnement ouais c'est ça mais on a aussi pas du tout envie de se blesser ouais c'est vraiment ça pour vous ça peut être que superficiel qu'éphémère comme si sur le lieu de travail vous n'arrivez pas forcément à voir ben comment cette situation elle pourrait avancer comment elle pourrait évoluer si éventuellement oui il y aurait des possibilités de construire du stable ici pour moi pour ceux qui sont intéressés voyez qui ont vraiment envie d'aller dans cette direction juste essayer d'être dans l'instant présent juste essayer d'être sur la même longueur d'onde ou en tout cas la même fréquence que la personne parce qu'on voit qu'elle veut juste faire ta connaissance un peu plus histoire de voir si elle peut faire davantage de pas tu vois supplémentaires en avant donc vas-y doucement en vrai si tu sens que tu as bon ok bon j'y vais mais j'essaie tu vois d'y aller doucement d'accord je regarde sur quelle fréquence elle est si elle me plaît vraiment et je pars pas trop dans mes projections je suis en mode observation comme j'ai pas envie de souffrir tu vois parce qu'ici pour certains vous vous sentez entraver vous sentez vraiment entraver bon pour ceux qui sont en relation on comprend et vous n'y allez pas vous faites ce que vous voulez mais voilà mais pour les autres ici on voit que c'est un peu gênant quoi et pour moi il ya peut-être de plus en plus de personnes tu vois qui dont sur ce lieu de travail vont éventuellement te faire comprendre que tu as vu comment l'autre te regarde avec des gros yeux tu as vu comment cette personne j'ai envie de dire elle ne cesse d'essayer de te toucher les cheveux bon j'imagine mais c'est vraiment ça tout le monde le comprend sauf toi en fait c'est ça tout le monde comprend tout le monde voit que cette personne elle tombe en amour pour toi sauf toi donc ici pour certains on voit vraiment que c'est une situation un peu déstabilisante on voit que c'est un peu c'est bon enfant tu vois c'est ça le truc c'est que on n'est pas dans les magouilles et c'est d'être dans la manipulation on n'est pas non plus tu vois essayer de faire du mal on n'arrive pas non plus avec de mauvaises intentions et ça c'est super important donc pour moi juste à vous de voir si vous êtes à l'aise à l'idée d'avancer vers cette personne mais c'est vrai que ça fait un peu tout drôle et je vous comprends d'accord donc si vous êtes intéressés encore une fois essayez d'avancer sur la même fréquence que l'autre tu veux faire ma connaissance moi aussi je veux faire ta connaissance histoire de voir si on arrive tu vois à coller ou pas du tout c'est vrai que c'est un peu délicat lieu de travail après je sais pas essayer de vous détacher de ça mais pour certains ici je me voyais faire une grande carrière tu vois dans la société ça fait que si ça fonctionne pas entre nous vous allez trop loin dans vos pensées et pour moi c'est ce qui peut vous bloquer pour ceux qui en ont envie seulement je répète mais si vous arrivez voyez on fait juste connaissance un échange ou une discussion n'engage en rien un petit date n'engage en rien ça sera beaucoup plus facile pour vous voyez au fur et à mesure peut-être de lâcher prise et de voir réellement qui vous avez en face dans tout cas on a quelqu'un avec de bonnes intentions voilà donc j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine c'est parti c'est parti